salut tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite news une petite news mais qui est même peut-être une grosse news dites vous que ce sera ici que vous l'aurez vu en premier les mecs attention ça c'est de la news alors il n'y a pas longtemps j'ai relu homonculus donc homonculus c'est ce manga là que vous devez tous connaître qui est un manga qui est on va dire horrifique psychologique mais qui en fait beaucoup plus psychologique que horrifique c'est un seinen et c'est un manga qui est au même titre que pun pun qui est extrêmement perturbant c'est le genre de lecture en fait quand vous la finissez elle vous laisse pas indemne et pendant deux trois jours vous allez y penser parce que vous avez vous avez assisté à quelque chose d'incroyable c'est un manga culte pour beaucoup mais qui est assez méconnu parce qu'il a eu en france il a eu seulement un tirage je pense et vu que les ventes n'étaient pas au rendez vous malheureusement il n'y a pas eu de réédition il me semble que c'était chez ton cam qui s'était édité moi je les avais acheté mais j'avais pas complété la collection je les avais revendu quand j'avais déménagé voilà et il se trouve que le manga est réédité en tout cas qui est je pense c'est peut-être même une première édition en Espagne donc on a les les éditions Ivrea Espania qui sont ceux quand même qui éditent Vagabond qui qui rééditent Homonculus donc regardez et c'est le 24 novembre vous voyez donc c'est le retour le 24 novembre donc ça y est ça sort dans quatre jours en Espagne et le manga a été aussi récupéré les droits ont été récupérés en Amérique par une maison d'édition californienne et donc le manga est annoncé pour juin 2023 donc je pense que la hype bah la licence a été donc ressorti un peu du placard compte tenu qu'il y a eu un film live en 2021 qui n'a pas énormément marché mais c'est très prometteur si en Espagne le manga est retour on a de très grandes chances qu'il arrive en France et petit bruit de couloir il y a un journaliste manga dont je tairais le nom parce que vous ne le connaissez pas où j'ai la chance sur youtube game d'avoir pu discuter avec lui sur un chat il me dit il y a deux éditeurs qui sont en train parce qu'on parlait d'Homonculus de manga culte et il me dit il y a deux éditeurs qui sont actuellement en train de négocier Homonculus donc on a deux éditeurs français il m'a dit un grand et un petit donc le grand ça peut être n'importe qui on peut tabler sur ceux qui viennent de récupérer les droits de Rakai Blues Pika ça leur ressemblerait bien en plus donc est ce que c'est Pika on ne sait pas et après dans les petits éditeurs il y a pas mal de petits éditeurs en France il y a énormément d'éditeurs de manga qui sont méconnus de genre et peut-être que ça va être un éditeur de genre ou peut-être ça va être les arts noirs qui ont fait par exemple le vagabond de Tokyo on ne sait pas donc Homonculus moi je suis persuadé pour 2023 et de retour en France donc n'achetez pas le full set à 500 euros ça a fait un scandale sur Twitter un mec qui les a trouvés à 5 euros le volume et qui les a aussitôt mis à 500 euros il y a eu un espèce de bad buzz sur Twitter mais bon les spéculateurs de toute façon on n'y peut rien et la deuxième news et oui les gars la deuxième news c'est Tadam donc je vais vous montrer une illustration de toute façon je vais l'intégrer quelque part on a cette illustration qui a été postée sur le compte de Masanori Morita qui a fait Rakai Blues et qui a fait Rookies donc la nouvelle série va s'appeler j'avais fait une capture d'un tweet la nouvelle série va s'appeler Zashizou ça va être dans le numéro de décembre là du 7 décembre du du great jump donc je sais pas si c'est le non je pense que ça va être du papier c'est le grand jump est ce que c'est parce qu'ils font du seinen je pense donc ça va être le numéro 1 sur 2023 mais je pense que c'est c'est parce qu'en fait il compte janvier 2023 l'ancien camarade de classe d'un enseignant est tué il trouve une note d'annuaire une note d'annuaire je sais pas il y a un mobbing dans votre classe donc je sais pas ça va être un manga qui va être horrifique en quête donc bon c'est pas un genre que j'aime beaucoup c'est sûr mais c'est quand même Masanori Morita qui est de retour enfin avec un nouveau manga alors qu'il avait dit qu'il arrêtait après il avait fait un manga je crois en deux tomes sur des sur une station de radio qui avait dû pas marcher d'ailleurs donc voilà c'est une petite vidéo rapide mais pas besoin d'en faire plus il ya une putain d'annonce moi je table sur le retour de monculus et le retour donc on a le retour de Morita donc voilà ça me fait plaisir de et ce sera ici sur cette chaîne que vous aurez eu la news en premier mais je sentais bien que mon cul et ça allait revenir c'était incompréhensible que c'était pas réédité et quand il ya eu le film là qui est sorti en 2021 j'ai dit ah est-ce qu'ils vont nous faire comme la quête de die un petit revival homonculus les gars ça sent bon ça sent bon donc voilà bah j'ai dit tout ce que j'avais à dire j'ai été un peu speed mais au moment ça fera une vidéo courte et voilà allez je vous dis bye bye et à la prochaine ciao d'accord ok merci au revoir merci